Hello, salut, c'est Cécile ! Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une nouvelle étape de mon parcours personnel et professionnel et vous avez vu, je porte ce fameux gilet bigou pour ceux qui auront regardé la vidéo sur les tricots là je fais une petite référence à ce magnifique gilet à ce gros dossier, voilà alors aujourd'hui je vous parle d'une étape qui m'a impactée fortement changement de paradigme quand je me dis, enfin là tous les jours je vous dis changement de paradigme, changement de paradigme ça ne s'est pas fait là je vous parle de plusieurs années on est bien d'accord, ça fait une dizaine d'années que tous ces processus se mettent en place que je pioche, j'avance, etc. l'alimentation intuitive voilà de quoi je vous parle aujourd'hui l'alimentation intuitive pour moi c'est venu révolutionner la 35 ans de relations à la nourriture en fait, tout simplement c'est venu interroger énormément de énormément de biais de construction mentale de construction sociale dans lesquelles j'avais évolué et en fait pour vous dire le moment où je suis arrivée sur l'alimentation intuitive c'était le moment où donc j'étais au bout de ma vie c'était aussi alimentation intuitive ça va de pair avec l'acupuncture dont je vous ai parlé hier et en fait donc c'était ce moment où physiquement, psychiquement j'étais au bout de ma vie et quelque part il y avait une part de moi qui cherchait une porte de sortie viable et là, à ce moment-là de ma vie comme j'étais en rechute par rapport à la maladie je cherchais une solution dans l'alimentation on est nombreux à chercher une solution dans l'alimentation par rapport à différentes thématiques et ça peut vraiment et ça aide certaines personnes sauf que là, moi, dans mon cas j'étais partie dans quelque chose qui ne me convenait pas et qui ne convenait pas à mon corps en tout cas c'était pas la bonne réponse aux signaux que mon corps m'envoyait et donc j'étais partie dans un régime très très restrictif je ne vais pas détailler mais vous pouvez vous en douter c'est des trucs sans gluten sans lactose sans machin sans produits transformés tout ça, tout ça et donc je commençais à péter un plomb parce que j'étais en rechute et parce que en plus de ça je n'avais plus aucun plaisir à manger du tout c'est-à-dire que déjà que le manger était une souffrance dans ma pathologie mais en plus je n'avais aucun plaisir gustatif j'avais perdu le goût à la vie voilà, tout simplement et c'est cette comment dire ce lien à l'alimentation cette relation à l'alimentation en lien avec ma santé venait se superposer à la relation à l'alimentation en lien avec l'image de soi l'image de son corps son poids et tout ce qu'on peut voilà tout ce qu'on vit en tant que femme et parfois même en tant qu'homme dans cette société de l'image où les valeurs sont posées à des endroits qui clairement en inclut certains en excluent beaucoup d'autres donc il y avait pour moi ce croisement ce chevauchement c'était entremêlé entre le régime pour perdre du poids plus le régime santé et tout enfin il y avait toujours des nouvelles choses qui créaient de nouvelles évictions de nouvelles restrictions et donc ça devenait très très difficile à vivre psychiquement aussi physiquement et psychiquement et quand je vous dis qu'il y avait une petite part de moi à ce moment là qui cherchait une voie de sortie qui soit plus durable plus pérenne je suis tombée dans toutes mes recherches c'était l'époque de beaucoup de restrictions sanitaires et puis moi de toute façon j'étais en mode énergie zéro donc j'avais beaucoup de temps à passer sur cette plateforme sur laquelle vous êtes vous aussi sur Youtube pour rechercher chercher des réponses chercher des éléments qui pourraient m'aider et je suis tombée sur l'alimentation intuitive à cette occasion là et j'ai regardé donc beaucoup de vidéos ça m'a fait énormément de bien ça m'a beaucoup bousculé et ça j'ai beaucoup aimé toutes les vidéos qui ont déconstruit aussi plein de choses qui sont très très ancrées dans le monde de l'alimentation saine dans le sens où voilà il y avait il y avait une relecture de certaines études qui sont mises en mises en enfin qui sont réutilisées à chaque fois enfin les mêmes arguments ils sont sortis de ces études et donc là c'était une relecture de ces études pour montrer que ben c'était pas forcément aussi simple comme conclusion à tirer notamment celle des rats avec le sucre voilà donc mais là dessus je vais pas rentrer dans le détail je vous inviterai à aller voir les les vidéos ressources par rapport à ça si vous le souhaitez donc ça a déconstruit énormément de choses par rapport à l'alimentation dite santé l'alimentation saine et c'est venu voilà me questionner et petit à petit ça m'a aidé à me dire que là la situation dans laquelle j'étais n'était pas viable sur du long terme je pouvais pas m'imaginer avoir un régime anti-inflammatoire toute ma vie parce que c'est enfin dans ma tête c'était pas possible et donc il y avait besoin d'ajuster d'arbitrer et de trouver beaucoup plus de souplesse pour trouver un équilibre de vie je vous dis l'équilibre c'est le point central un équilibre de vie qui me convienne et du coup après avoir passé pas mal de temps à regarder des vidéos j'ai commencé un accompagnement d'ailleurs j'ai témoigné dans le cadre de cet accompagnement donc quand il y aura la vidéo je mettrai le lien dans la description pour voilà si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse il y aura tout mon témoignage avec la personne qui m'a accompagnée qui sera disponible aussi sur Youtube voilà je vais pas vous en dire plus parce que là l'idée c'est de de parler juste de la manière dont ça m'a impactée en tout cas oui non si quand même la manière dont ça m'a impactée donc c'est que ça a relâché énormément de pression et de tensions vis-à-vis de l'image de moi l'image de mon corps la relation à la nourriture donc ça a été un processus et c'est un processus qui est encore en cours aujourd'hui mais bon là pareil je suis à un point d'étape où je peux quand même regarder le chemin parcouru il y aura des choses à affiner par la suite mais en tout cas là déjà je suis hyper satisfaite de la relation à la nourriture que j'ai du coup de la relation à mon corps que ça a changé que ça a construit c'est comme ça que j'ai pu en arriver à avoir une activité physique par envie et plus par obligation ou par comptage de calories ou par je ne sais quelle autre raison qui fait que on se fait violence et donc c'est aussi en lien avec la communication non violente où on vient s'écouter on vient écouter nos émotions et on vient aussi respecter nos besoins voilà c'est aussi simple que ça et en même temps c'est tellement compliqué à mettre en place parce que ça demande de déconstruire tellement de cadres dans lesquels on vit ou je vis j'ai vécu je vivais que voilà ça a été un processus ça a été un espèce de de bulldozer là on a on a on a on a regardé le champ on a tout tout défriché enfin voilà on est allé vraiment explorer quelque chose d'établi et on a replanté de nouvelles graines qui sont en train de germer et j'en suis absolument ravie voilà ben écoutez je vous remercie de m'avoir écouté jusque là j'espère que ça va bien pour vous je vous souhaite aujourd'hui ben peut-être de planter des petites graines pour un peu plus de paix et d'accueil et de bienveillance dans la suite de votre parcours allez à demain pour la suite des bisous à demain pour la suite